Ah, l'Afrique est magique, vous restez là, c'est l'héritage. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, 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 je suis là ce soir pour vous. Bonsoir, connectez-vous, on prend la parole, on échange, on discute, ça c'est le direct des Niamoro, des responsables. Donc on débat sur l'actualité politique, sur la société qui avance, les élections présidentielles se préparent partout, mais d'abord en France, où nous sommes actuellement, c'est quand même passionnant de voir toujours un noir qui est derrière, Zemmour, ou un noir qui est dans Massa. Chaque candidat ne veut pas avoir un noir candidat, mais il faut que le noir soit comme un poteau en train d'applaudir. Et puis on va discuter de nos problèmes quotidiens, on va parler d'économie, de finance, d'investissement, de placement, et puis on va parler aussi des conseils. Déjà parlant de conseils, je vous invite à ne pas tomber sur le coup de la colère. Tiens, j'ai un petit papier que j'ai rédigé, j'espère que je vais vous le retrouver. Ça c'est pour mes fiches. Notez ça, c'est important. Vous savez, moi je fais des lives de l'école. Nous ne sommes pas à l'école, mais je fais des lives instructifs. Je fais des lives éducatifs, éducationnels. Je fais des lives à forte valeur ajoutée parce que c'est du coaching, c'est du développement personnel pur. Un développement personnel ne peut pas être basé sur l'argent. Il n'y a pas de développement. Quand quelqu'un vient là, c'est qui s'est trompé de métier. C'est un affaire, un affairiste, un homme d'affaires qui veut faire de l'argent. Mais un homme qui vient aider les gens dans ce qu'on appelle le développement personnel, c'est pour que vous vous développez personnellement, mais dans la mentalité, la conscience, l'ouverture d'esprit, la vision. Les gens se trompent de tout, surtout en Afrique. Ce n'est pas possible. On dit bien développement personnel, donc de la personne. Ça n'a rien à voir avec les poulaillers, avec ouvriers, un restaurant, avec un grain de riz. Ce n'est pas le développement. Quand on dit développement personnel, c'est comment être une meilleure personne. C'est comment être bien. C'est comment comprendre le monde. Comment aborder le monde. Comment résister face à l'adversité, face aux menaces, les haines, les calomnies, la médisance. C'est comment réussir. Armand et Tondé. Merci. J'ai vu pour Akevaban qu'il y a des gens qui croient. Vous savez, partout où vous êtes, il y a toujours quelqu'un qui croit en vous. Ça, c'est une des meilleures leçons de la vie. J'ai vu l'autre jour un reportage où on montre une femme qui va voir un condamné à mort. Quelqu'un est condamné à mort. Il va mourir en prison. Mais une femme va le voir tous les jours. Elle se mouille sous la pluie. Elle reste là. Elle aime le type. Ils se sont même mariés, sachant que le gars est condamné à mort. Alors, toi qui es dehors, comment tu te plains que les gens doutent de toi, les gens ne t'aiment pas. Chacun sur terre a toujours quelqu'un qui l'aime, qui croit en lui, qui ne part pas, qui ne fuit pas dès que la pluie commence, qui ne t'abandonne pas. Et je discutais avec quelqu'un qui m'est très cher aujourd'hui, qui était très choqué du fait de voir que des gens qui m'avaient tourné le dos, il y a quelques années, quand ça allait très mal, reviennent quand même aujourd'hui, quand ça va très bien, pour commencer leur sourire. Allez, installez-vous. Regardez la belle tenue que j'ai. Vraiment, c'est le type-ci. Le type qui m'habille ici, c'est lui qui habille le président Roche-Caboré. C'est Yoni. Il est à Abidjan. Il habille tous les grands, les grands ministres. Il habille le président Alassane Ouattara. Et c'est des jeunes. C'est ça aussi la Côte d'Ivoire. Et il m'a fait beaucoup de tenue comme ça. C'est quelqu'un de grandiose. Et il m'a appelé l'autre jour. Il me dit « Pépé, trouvez quelqu'un qui vient sur Paris, je vous envoie des tenues ». Et ça, c'est des tenues très chères. Dans la pire tradition ivoirienne, je ne connais pas beaucoup de pays où il y a l'hospitalité comme ça, comme à Abidjan. On va tout dire. Mais si Abidjan est en paix, nous, on fait quoi ici ? Allez, bonsoir à vous. Donc, j'ai écrit ça sur un bout de papier. « Ne promets rien quand tu es heureux ». Nous, les hommes, là, on promet souvent la vie, là, alors qu'on est nous-mêmes en location d'une chambre. « Ne promets rien quand tu es heureux ». Un. Deux. Ne réponds pas quand tu es énervé. Quand tu rentres chez toi, quand tu sors du sport ou de la marche, « Madame est énervée », lance un petit mot. « Va dans la chambre ». Ne répondez pas quand vous êtes énervé. Ça peut dégénérer. Laissez passer un peu le temps. On va en parler tout à l'heure. Et puis, le troisième point, « Ne décide de rien quand tu es triste. » N'est-ce pas ? Alors, moi, je recommande souvent une petite formule simple. Prenez un bout de papier. Quand quelqu'un vous a tellement énervé, vous vous mettez à écrire. « Vraiment, toi, ce type-ci qui m'a primé un million, si tu ne rembourses pas, tac, 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 tac. » N'envoyez pas. Dès que vous finissez, vous signez. Sortez faire un tour. Oubliez, vous dormez. Le matin, même, vous allez dire « Ah ! C'est moi qui ai écrit tout ça ». Et vous allez commencer à enlever. C'est la sagesse en réalité. C'est ce dont parlent en réalité les gens qui connaissent Dieu. C'est-à-dire, la spiritualité, c'est aider les autres à ne pas faire les erreurs. C'est aider les autres à ne pas souffrir pour rien. Aider les autres à leur donner un meilleur projet de vie. C'est ce que je fais toute ma vie. J'attends beaucoup de merci. J'attends aussi beaucoup d'ingratitude. Mais ne pas se plaindre. Neva complaine, Neva explaine. On n'est pas dans une course. Bonsoir à vous tous qui vous connectez. Bonsoir à vous tous. Ici, on vient avec le cœur apaisé. Les gens aigris, les gens bizarres. Venez à moi. Mais ne venez pas ici vous fâchez. Venez, exprimez-vous si vous voulez, mais ne vous fâchez pas. Karine Gamini, je reprends à toutes vos questions ce soir. Ça, c'est le direct de Niamoro. Niamoro et puis causons. C'est à ça que nous servent les réseaux sociaux. C'est l'arbre appalable du village. L'âge de la sagesse. Les gens nous écoutent. Ne voyez pas les vues là. Les gens, le monde entier nous écoutent. Ils sont heureux quand on nous voit danser, quand on nous voit nous engueuler, quand on nous voit boire. Et ils commencent à nous respecter qu'ils trouvent qu'on débat des sujets. Il y a tellement de sujets, quand même. Vous avez tellement de questions, non ? Alors, si nous tous sommes passent le temps à danser. Moi-même, j'aime la danse. Mais c'est tonique, allez. C'est tonique. Il faut un peu, quand le temps passe, il faut montrer qu'on grandit aussi. Les enfants nous regardent. Et je vous parlais de l'autre jour de ce que les Juifs appellent Teva, c'est-à-dire la vraie nature de l'homme. Aujourd'hui, on connaît notre vraie nature. Les réseaux sociaux connaissent notre vraie nature. On sait qui vous êtes. Chacun vient verser parfois son manioc. On se connaît. Les gens ont pris des diplômes ailleurs, des trichéries. Maintenant, le monde entier connaît. Nous vivons une époque où, en réalité, le mensonge va disparaître. Il y a toujours la manipulation des États. Vous voyez, en France, on dit cinquième vague. Je gâte là depuis, il n'y a aucune vague en route. Mais tout ça est politique. En Russie, on dit de... Tout ça, c'est réglage politique. Mais bon, en réalité, le savoir, aujourd'hui, devrait nous permettre de ne plus vivre comme au Moyen Âge, comme en Afrique, où certains coins de l'Afrique sont vraiment dans le Moyen Âge. Les gens portent encore les seaux sur la tête pour aller puiser un litre d'eau. Les gens n'ont pas la lumière. Les gens ne peuvent pas suivre un direct. Les gens ne peuvent pas vivre dans la propreté. Les gens n'ont pas la liberté. Et qu'est-ce que j'ai écrit, d'ailleurs, dans ce live ce matin ? Suis ma page, pour ceux qui sont abonnés sur ma page. Comment on fait pour donner les étoiles même aux gens ? Donnez-moi aussi les étoiles, non ? Quand l'enfant est beau comme ça, dites un pépé, tu es beau. Apprenons à aimer ce qui est beau. Alors ce matin, j'ai écrit des choses magnifiques. Parfois, j'écris comme ça à 4 heures du matin. Je ne me rappelle même pas. Et... Qu'est-ce que j'ai écrit ce matin ? J'ai écrit quoi ce matin ? Ben voilà. Moi, je donne chaque jour... Je donne chaque jour des bonnes petites leçons. J'ai dit ce matin, défendez vos libertés où que vous soyez peuple. Peuple du monde entier. Peuple de misère. Peuple de Karl Marx. Peuple de peu de choses. Peuple de souffreteux du monde entier. Peuple de prolétaires. Défendez vos libertés. Un. Deux. Ayez un goût instinctif pour la liberté. La liberté. La liberté. Et trois. Ayez une passion folle pour la liberté toujours. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est une question de liberté. Dès que tu atteignes un seuil d'intelligence, tu deviens libre. Quand l'avion vole, il est en surface, il plane, il ouvre les gaz, les tuyaux, il se lâche. On dit ouvrir les gaz, lâcher les gaz. Ça veut dire c'est la liberté. Plein feu ! Nous, quand il y a feu chez nous, c'est qu'un abruti dit qu'il est pasteur et il embête les gens au quartier. Nous voulons la liberté fondamentale. Nous voulons la liberté des femmes, la liberté des enfants, la liberté des hommes, la liberté des humains. Alors, ce qui est bizarre, quand tu veux changer, c'est les victimes, tes premiers ennemis. Mais écoute, mon cher Christopher Chimie, j'espère que c'est une question. D'ailleurs, vous tous là, vous devez partager le direct. Il y a des gens ici qui partagent, j'en ai mes directs, mais qui piquent. Mais partagez au moins, ça vous fait pas mal. Alors, il faut savoir, mon cher jeune Christopher, que dans la vie, les gens aiment ceux qui ne bougent pas. Ils aiment ceux qui ne bougent pas et ceux qui ne bougent pas. Les révolutionnaires ont toujours la tête pendue. C'est-à-dire, les révolutionnaires sont considérés comme des fous parce qu'ils sortent du bloc social, la blockchain sociale. La société est une grosse prison. Là, on ne va pas entrer dans les notions de Tocqueville, de Montesquieu, sur la définition de l'État, la liberté. Bon, il ne faut pas faire compliqué. Mais les gens qui sont allés à l'école ici me comprennent. Les universitaires qui n'arrivent pas à enseigner en Afrique, là. Je vais vous montrer comment on enseigne, mais terre à terre. Alors, donc, c'est un peu ça, le problème, jeune homme. Dans toute l'histoire de la vie, c'est même les rois à la fin. Quand vous regardez bien l'histoire, par exemple, de la révolution française, que j'ai bien étudiée. Je suis désolé s'il n'y a pas de révolution burkinabée. Alors, donc, pendant la révolution française, c'est les rois qui ont décidé, parce qu'ils avaient tous les pouvoirs, de démocratiser le pouvoir, de le donner aux autres. Les rois, j'entends par là les intellectuels, l'élite. Parce qu'avant, on était riche par le sang. On était grand par le sang. L'aristocratie, la bourgeoisie, la noblesse, tous ces rois-là, ces rois-telés-là étaient là et confisquaient tous les pans de la société. On héritait par le sang et de manière spermatique. Après la démocratie, l'idée de la liberté, de créer une société où tout le monde peut respirer quand même. Nous, nous sommes en France. Vraiment, je ne veux pas savoir ce que Macron a mangé ce soir. Parce que moi-même, même si je suis le dernier des Français pauvres ici ce soir, j'ai les patates qui sont là. J'ai le yaourt, le fromage est là. Le vin alors, c'est Mayakama Boubi. Mais donc, on a démocratisé quand même un certain petit fait social, c'est-à-dire l'accès à la nourriture, l'accès aux soins, l'accès à la commodité, à la connexion. Et c'est ça ! Mais il faut savoir que dans la vraie vie, ceux qui se sont donc toujours battus pour sortir les gens de l'enclos ont toujours payé le prix fort. Moi qui vous parle, j'ai été l'un des premiers Camerounais modernes à imposer la démocratie dans un pays d'Afrique là-bas. Je dis imposer parce que même les gens qui prétendaient aimer la démocratie la détestaient. C'est-à-dire qu'ils voulaient reproduire les mêmes schémantos coloniaux. J'aménais de la télévision. Effectivement. J'ai créé de toutes pièces des émissions politiques, même culturelles. À l'époque déjà, j'avais une émission culturelle qui parlait du livre. Et ça, c'était rare. Ceux qui ont la mémoire courte, vous pouvez aller vous fouiller toujours. Si on regarde les archives, il y a plus de dix ans, j'ai fait la première grande émission de livre, de culture. Uniquement de la culture. Et c'était magique. Après, j'ai compris que les gens n'arrivent pas à s'exprimer sur le fait politique. Un ministre peut venir dire n'importe quoi. Il n'est pas questionné. Il n'y a pas de journalisme. Il n'y a pas de... dont j'ai crié. Voilà. Donc, c'était pour vous dire que tous ceux qui sont issus de la lignée des rois et qui viennent défendre et faire sortir de l'enclos les ouailles, la société même les punit souvent. On dit chez nous que tu soignes le mal de genou à quelqu'un. Dès qu'il se lève, c'est d'abord sur toi qu'il monte, non? Tu dis, mais cousin, les genoux que moi je te soignais, là, c'était pour que tu retrouves ton équilibre. Ce n'était pas pour que tu casses les miens. Et la vie est donc comme ça. Et moi, je suis très fier. J'ai vécu aussi cette révolution sur les réseaux sociaux depuis 2018. On observe, après l'élection présidentielle au Cameroun, et voilà la canne qui arrive. Il y a encore une tension politique qu'on est en train de réveiller à côté d'une tension déjà de trésorerie. Les stades ne sont pas totalement au point. Enfin, un stade n'est pas totalement fini. Je ne vais pas faire le procès des gens ici. Mais c'est... Il faut laisser ce gouvernement faire... Faire ce qu'il peut, là. Les gens voient. Vous-même, vous devez prendre vos responsabilités. Moi, en tant que pépé et roi, tac dans ma bouche, c'est que c'est la cola. Si quelqu'un entend bac dans ma bouche encore sur vos choses, c'est que c'est la cola. Mais c'est quand même curieux qu'un pays qui va accueillir la canne est encore dans des batailles de présidents de l'Afrique à foutre, tout ça. Ça... Il n'y a pas de sérénité dans l'air. Il faut penser aux millions de gens qui viennent. Il faut penser aux délégations étrangères, à l'ambiance collective, une nation apaisée. Même le discours devrait être apaisé. Pas politique. Même le discours devrait être apaisé. Pour que les touristes qui viennent dépenser de l'argent sentent qu'ils sont attendus. Je sais que le Cameroun est un pays très accueillant et que le Cameroun est un très beau pays. Alors, donc, je tenais à vous dire que oui, mais aujourd'hui, personne ne parle justement d'éducation. comment aborder une compétition, le détail psychologique qu'il faut. On est toujours dans les batailles politiques alors qu'on a la canne à organiser. Et donc, et c'est pour ça que nos pays sont tellement fragiles. Quand vous arrivez dans un pays africain, la vie est belle, la bière est bonne. Les bonnes aussi sont bonnes. Mais il y a une fragilité institutionnelle où vous sentez que rien ne tient. Cet équilibre est factice. Ça peut péter à tout moment. Pardon, je n'utilise pas ce genre d'expression. Mais c'est pour vous dire quand même que chez nous, on n'est jamais stable. Il n'y a jamais un produit fini. Le développement quand même, c'est quand tu entres dans un pays, tu sens que tout est coordonné, coordonné. Ordonné, coordonné. Toutes les ordonnations sont coordonnées, se tiennent. Toutes les organisations se tiennent. Et nos pays, bizarrement, n'ont pas besoin de nous. Et après, on fait le reproche aux gens de vivre heureux là où ils sont. Il y a un double phénomène qui se passe avec la diaspora africaine. C'est que ceux qui sont restés au pays sont très envieux de ceux qui sont partis. Mais quand ils veulent donc rentrer, se mettre au service, il y a un conflit de complexes. Il y a des guéguerres psychologiques et tout. Or, on a besoin de développer ensemble ces pays africains qui ont des problèmes structurels, un problème structurel, qui ont des problèmes conjoncturels, qui ont des problèmes de métavision, de métapolitique, et qui ont des problèmes de leadership. il nous manque dans ces pays-là ce qu'on appelle les accélérateurs de maturité. Voilà. Allez, posez des questions, je reponds. Je reponds à toutes vos questions. Je suis rentré d'Abidjan, je vais repartir là parce que c'est tellement beau. on parle aussi des choses qui marchent. Il y a des choses qui marchent. Il y a des pays où ça marche quand même. Il faut être content. Il faut être content. Il faut être content. Mais vous savez, que vous soyez en Afrique ou ici, mes chers frères et sœurs, l'essentiel c'est de vous battre. Battez-vous pour être heureux. Battez-vous pour être libre. battez-vous pour que personne ne vous piétine. Battez-vous. Et nous sommes en train de terminer une année qui a été très difficile pour nous tous, pour vous tous. Moi, je n'attends pas le 31 décembre pour mettre un drapeau là pour faire les discours. Tous les jours, je vous ai fait de la conscientisation. Tous les jours, pour moi, c'était un 31 décembre pour parler, pour dire aux gens voilà. il faut savoir résister aux agressions extérieures et les agressions extérieures dépendent du vide intérieur qu'on a. n'est-ce pas ? Les agressions extérieures dépendent du vide intérieur. parce qu'on a le vide, quand on est chargé de l'intérieur, on a une protection contre toutes les agressions extérieures et on ne nous apprend pas ça à l'école. On ne vous apprend pas à lutter contre les agressions extérieures. Ces agressions sont de deux autres, physique et morale, psychologique. quand quelqu'un te met sa mauvaise musique, il t'impose ça dans la tête, mimbom, 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 mais c'est de la mauvaise musique. C'est une agression. Sentez-vous agresser quand quelqu'un vous apporte un discours qui n'est pas le vôtre, qui dénature votre culture et vous n'êtes pas obligé donc de subir. Et retenez bien les agressions extérieures dépendent du vide intérieur. Et qu'est-ce que j'ai constaté pendant beaucoup de conférences que j'ai pu donner dans le monde entier ? Les gens sont vides de l'intérieur. Vous voyez quelqu'un il est costaud là mais c'est une coquille vide. Un petit truc le fait pleurer. N'est-ce pas ? Un petit truc on le tape avec des petits trucs. Or quand vous êtes chargé quand vous connaissez la force de l'écorce quand vous avez un mental à toute épreuve quand vous avez vous affrontez tout et comme on dit chez nous Donc il faut supprendre aussi celui qui veut te supprendre. Alors quand je regarde le monde aujourd'hui les gens veulent nous faire croire que nous n'avons pas existé et nous ne sommes pas des savants. Le live est brouillé comment ? Le live est brouillé ? Dieu donné espoir essaye de m'appeler là le live est brouillé comment ? Mais si le live est brouillé il ne faut pas forcer on arrête on va reprogrammer Le live est brouillé non juste Si on dit tout ça c'est Alors comment le live est brouillé ? Bon ça veut dire qu'il y a des attaques extérieures n'est-ce pas ? Alors donc Un pays est détruit de l'extérieur quand le pays est déjà détruit de l'intérieur Mais écoutez avant d'arriver sur les pays parce que moi je vous donne d'abord le développement pour vous-même avant de vouloir la révolution faites déjà la révolution vous-même Les gens ne peuvent pas être si négatifs si médiocres et vouloir aspirer à la révolution Alors mon téléphone sonne Qui m'appelle ? Allo ? Oui le guide Bonsoir Bonsoir Comment allez-vous ? Je vais très bien mon cher frère jeune frère dieudonné Vous allez bien ? Super bien merci Le week-end il a été ? Oui toujours Le mpep tant que mes écorces sont là et puis des bons petits livres Moi c'était un plaisir de vous entendre ce soir parce que franchement je dors grâce à vos lives je trouve la paix du cœur grâce à vos lives parce que c'est trop insisté pour moi Ah ça c'est le but Donnons donnons aux autres donnons aux plus faibles aux plus petits donnons aux femmes aux hommes qui ont besoin de nous les gens veulent qu'on leur donne mais les gens ne donnent jamais rien Franchement nous avons besoin de ceux comme vous pour essayer de sensibiliser la génération qui n'a pas connu le bonheur et qui est complètement désorienté et on a besoin de personnes comme vous pour orienter un peu cette génération et puis c'est le 2020 aussi là voilà parce que franchement le monde aujourd'hui je ne sais pas comment le qualifier par rapport à nous qui avons aussi l'éducation de nos parents et qui respectons d'ailleurs aujourd'hui on enseigne puis la morale à l'école tout est complètement comme ça il y a des gens qui ont des diplômes et qui ne savent pas s'exprimer en public et puis ils n'ont aucune épaisseur au niveau du langage du coup c'est le monsieur qu'on veut dont on a besoin franchement c'est parfait et je suis fier parce que tu as eu ton livre non ? tu le lis quand même non ? de temps en temps c'est le livre c'est ma bible franchement c'est le livre c'est ma bible je vous le dis sincèrement je n'avais jamais lu un livre mais depuis que je l'ai lu moi j'étais perdu j'étais vraiment dans une forêt j'étais avec des gens quoi être avec des gens mais j'étais plus j'étais plus franchement je ne sais pas j'étais vraiment dans une forêt tropical comme dit un ivoirien j'étais un gars où parmi les milliers j'étais un gars et je suis venu vous ouvrir les yeux je parle de moi vous m'avez ouvert les yeux franchement je et quand j'ai fait référence entre les paroles bibliques et les vôtres il y a une similitude de paroles la Bible nous enseigne de certaines choses alors que vous nous donnez ça vraiment je me dis que franchement pourquoi doit lire la Bible alors que quoi c'est les mêmes paroles qui sont dans votre dans ce livre j'ai dit ok la Bible je la mets de côté et puis voilà écoute merci mon cher Dieu donné et puis je serai toujours là pour vous dans la limite de mes disponibilités et le prochain livre est en finition là en finitude je pense qu'il te fera aussi un très grand bien puisque là j'ai vraiment condensé la somme des problèmes réels parce que chez nous on aime copier ce que tel américain a dit et on dit c'est le développement personnel de Robert Kiyosaki nous avons nos acquis nous avons nos problèmes c'est les mêmes mais il y a une perception une analyse poussée que j'ai faite et ça sera un médicament de plus pour vous n'est-ce pas franchement si je vous permette nous combler c'est que je vois je parcours certains lèvres dans le social qui ont 30 000 vues 50 000 vues mais le fond n'est vraiment pas à ceci mais vous qui êtes vraiment là pour sensibiliser vous n'avez pas sans vue je me pose la question pourquoi pourquoi l'Africain est devenu bizarre comme ça pourquoi en ce moment là tu vois une dame qui n'a aucune éducation de base qui ne sait même pas je ne sais pas comment excusez-moi de monopoliser mais une dame qui n'a aucun suivi moral qui n'a suivi aucun quotidien qui ne sait même pas péser les mots mais elle a 50 000 vues oh franchement le monde franchement ça c'est la misocrité je ne sais pas comment je peux mettre l'expression mais l'Afrique a encore besoin de une délivrance approfondie le monde le monde le monde n'a pas changé depuis 100 000 ans donc c'est toujours difficile d'aller acquérir le savoir il ne faut pas leur faire le reproche tu sais que les gens qui aimaient la cour de récréation était toujours pleine les gens étaient contents d'aller en récréation mais quand on sonnait pour entrer en classe je ne connais je connais très peu qui étaient contents l'école n'est pas bien l'école ne fait pas du bien ça ne fait pas du bien tu sais quand pour le peu de temps qu'on a passé sur les banques quand on nous disait que le prof là ne sera pas là oh la la c'était la totale mais qu'est-ce qu'on était contents la vie c'est comme ça il a fallu on se rend compte vraiment de ce que nous avons perdu nos parents étaient vraiment des gens moi je ne vous mens pas je suis ici de cette famille des vieilles personnes donc je vous ai fait part de la famille Limbi qui est votre de votre lignée je pleure encore ma maman jusqu'aujourd'hui parce qu'elle est partie à 85 ans mais je pleure encore cette dame aujourd'hui je la pleure encore franchement mais de toutes les manières tu as raison nous sommes d'une lignée de grande royauté et nous devons perpétuer ces exemples et aider les exemples ne suivons pas la masse je ne fais pas les enseignements de masse je fais des enseignements de qualité pour des gens qui veulent avancer allez merci mon cher et bonne soirée et prends soin de toi merci encore monsieur le guide merci encore bon soirée salut salut ah ben vous voyez c'est très bien de cause avec un un frère et les témoignages qui sont sincères c'est pas bricoler hein c'est pas bricoler et c'est ça le rôle d'un guide que ça vous plaise ou pas c'est c'est pas j'ai pas choisi de faire ça j'ai les gens qui me connaissent ici depuis que je suis né c'est mon destin enseigner donner tendre la main quitte à se faire même exploiter mais moi je me suis toujours retrouvé en train de de donner plus de donner plus et mon père me disait toujours quelque chose vaut mieux être victime d'injustice que d'être producteur ou pourvoyeur d'injustice vaut mieux vaut mieux que les gens aient l'impression de vous avoir utilisé que vous vous ayez l'impression de les avoir utilisé hein alors donc nous nous faisons ce qu'on a à faire je suis vraiment pas et les les médiocres sont tout le temps en concurrence et en comparaison 2002 2022 qui arrive sera une année de plus grande sagesse encore parce que pas de comparaison pas de bousculade pas de bousculade pas de recherche de quelque chose de superflu de superfétatoire dites-vous que depuis l'âge de 14 ans je fais de la radio je fais des 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 concerts j'ai gagné mes premiers mon premier million en faisant des des soirées avec les artistes que vous voyez là aujourd'hui beaucoup ne sont même pas nés j'ai commencé à payer mes études seul à 14 ans donc je et puis avec le temps quand on a encore la chance d'être vivant aujourd'hui malgré que j'ai une grosse famille derrière je me suis retrouvé à louer des petites chambres pour payer mes études c'est difficile à croire et pourtant j'étais le plus jeune partout je suis passé à l'école si vous voyez mes camarades aujourd'hui je peux vous garantir qu'ils ont les tronches des gens de 60 ans mais j'ai aussi beaucoup appris la société n'aime pas les lumières les lumières ont toujours été combattues sauf dans les pays de lumières c'est-à-dire les gens ne peuvent pas comprendre et j'avais demandé au président Senghor quelques mois avant sa mort je lui dis grand sage monsieur le président pourquoi vous vivez en Normandie pourquoi vous ne rentrez pas au Sénégal alors il m'a dit quelque chose qui m'a marqué il m'a dit il m'a dit on ne peut rester que là où il y a une collectivité de pensées civilisationnelles c'est-à-dire vous ne pouvez vivre et être heureux que face ou avec les gens de votre famille en réalité et la famille n'a rien à voir avec la peau le sang le pays l'Afrique tout ça votre famille c'est les gens qui pensent comme vous c'est l'idéologie c'est la bonne mœurs vous êtes un homme de bonne mœurs vous êtes un homme civilisé alors vous allez chercher à habiter pourquoi les gens pourquoi quand un gars est bandit ou un petit bandit ou il a gagné au loto il veut aller dans les beaux quartiers mais les gens qui sont là savent que celui-là est un imposteur il n'est pas du quartier donc la vie c'est par groupage je ne me suis jamais senti bien comme je suis à Paris parce que j'ai la chance d'aller prendre un livre à tout moment j'ai la chance d'aller au théâtre si je veux j'ai la chance d'aller suivre Francis Cabrel en concert j'ai la chance de pouvoir amener mes enfants voir les tableaux les musées c'est ça qu'on appelle vivre alors quand je suis en Afrique je suis heureux parce que la nature est pure et tout mais vous allez vous rendre compte que très vite vous êtes rattrapé par l'agressivité de l'environnement la famille vous regarde bizarrement les amis que vous avez laissés sur les casiers de bière au bar ont vu votre succès mais ils sont restés là cette pression et puis cette liberté étouffée on a la liberté de boire 10 bières 150 bières on a la liberté de traîner avec toutes les femmes qui passent comme on veut je n'insiste pas là-dessus mais on n'a pas la liberté de penser c'est cette liberté d'écouter un vrai débat à la télé où les gens sont sincères parlent de leur pays avec fierté mais là vous voyez des courtisans qui sont là sur les plateaux télé payés par tel camp contre tel camp tel système or ici quand vous regardez un grand pays vous regardez même les médias les gens se battent pour le beau ils se battent pour la vérité même contre l'état vous imaginez en France un type comme le professeur Didier Raoul il est directeur d'un institut de l'état mais il s'est opposé à l'état jusqu'au président de la république le président de la république s'est déplacé pour aller voir un médecin dans son bureau pour lui dire mais ton histoire là même c'est quoi un président de la république qui ne veut pas vivre dans un pays comme ça qui ne veut pas vivre dans un pays où le président a 42 ans il se mouille il se bat et les élections c'est dans 5 mois regardez comment les camps même Éric Zemmour il s'est déplacé qui est une tête de rapalmiste même Éric Zemmour la presse en dessus on suit ses idées il faut l'écouter mais il a son public il faut et puis la démocratie c'est dans ce jeu là chez nous il y a encore des prisonniers politiques on peut vous fouetter à l'aéroport on peut vous rafler dans n'importe quel pays en Afrique on n'est pas en sécurité on se comprend je n'indexe aucun pays mais on n'est pas en sécurité on n'est pas on n'est pas libre et cette liberté là est piétinée par les propres dirigeants et ils veulent que le peuple soit content comment ? le peuple ne peut pas se libérer le peuple ne peut pas avoir cette force le peuple ne peut pas aspirer à cette grandeur on a détruit détricoté la pensée écrasé le peuple et puis on n'arrive pas à atteindre la liberté et cette liberté là n'est pas tribale elle n'est pas minimale elle n'est pas raciale elle n'est pas clanique c'est une liberté fondamentale et c'est de ça que je parle et je n'ai pas envie que les gens m'entraînent dans leur partisanerie et pour peu que tu ne dises pas le discours de quelqu'un tu es son ennemi non grandissez vous-même si vous voulez la liberté les amis on n'est pas obligé de penser à ce que vous voulez penser on n'est pas obligé de dire ce que vous voulez nous faire dire on est obligé quand même de s'écouter vous souvent les autres ne veulent pas écouter donc je disais que sortons de la polaire oui moi je suis démocratique vous pouvez tout dire les gens disent tout ce qu'ils veulent sur ma page moi parfois je regarde je ris et je ne commente pas c'est un petit commentaire quelqu'un va se désabonner comme si c'est un abonnement sur ta page de Donne à manger il faut qu'on sorte donc de ce climat de la fimustérie il faut qu'on sorte de ce de ce climat qui nous limite qui limite nos défis il faut défier ces limites et non pas être limité dans ces défis c'est ça que je voulais vous dire ce soir et voilà donc vous avez constaté que les gens font de moins en moins de directs parce que c'est c'est pas facile de capter l'énergie ce n'est pas facile de capter l'énergie des négatives des autres quand je viens parler d'un direct et Facebook a quand même fait quelque chose de magnifique c'est une tribune démocratique formidable les pouillots les boiteaux les aveugles les malchanceaux les tout pourri les tout pourri les noirs les jaunes chacun vient te dire ce qu'il veut sur ton life donc mais c'est quand même donc quand tu viens faire un life il faut être prêt à embrasser tout ça et puis bon moi je viens parler d'autre chose quelqu'un veut me parler de quelque chose et dès que tu n'es pas d'accord avec lui sur son idéologie qui peut être fausse alors vous êtes en guerre on ne peut pas être en guerre on ne se connait pas je lis vos questions je n'arrive pas plus à avancer dans mon truc tellement je suis ça me fait rire et comme j'ai dit dans un live ce sont les LED personnes qui veulent aspirer toute la lumière tout le LED les LED personnes veulent aspirer toute l'énergie du LED elles veulent l'exposition maximum elles veulent faire beaucoup de tentamare elles veulent être beaucoup vues à tel point où pour un aristocrate un roi comme moi boire un verre même au Georges V dans un palace est devenu suspect ce qui est normal vu ma ma bataille pour être là où je dois être dans la vie alors il y a une question qui me vient à l'esprit est-ce que je suis vacciné déjà c'est les choses personnelles mais rassurez-vous je m'apporte très bien nous sommes des leaders d'opinion nous sommes des leaders politiques des leaders moraux il faut faire très attention le simple fait de dire tout à l'heure que je suis vacciné ou pas peut amener les gens à ne pas se vacciner ou pas je ne suis pas le guide moral des gens parce que ma réponse peut amener des conséquences directes si vous dites aux gens ne vous vaccinez pas alors que vous pouvez sauver des vies c'est une faute si vous dites à quelqu'un allez vous vacciner et quelqu'un meurt là-bas il peut vous porter plainte donc c'est personnel une chose est sûre le peuple lui il a ses choses nous on est les villageois on est les ancêtres on est les protecteurs du temple nous on a nos égrégores on garde nos choses je fais partie des 5% d'Africains qui ont refusé de tout s'aider voilà je fais partie des 5% d'Africains qui bien que modernes j'aime l'astronomie j'aime la lune je veux aussi aller sur mars j'aime les yachts j'aime la première classe j'aime la bonne j'aime tout mais je suis quelqu'un qui est profondément libre je suis et je ne joue pas avec cette liberté c'est cette liberté là qui caractérise la vie humaine et c'est pour ça qu'on est un accélérateur de maturité les amis on est dernier aujourd'hui parce que on passe tellement d'énergie à parler des choses des autres on passe tellement d'énergie vous savez moi je suis un enfant je le dis toujours la Bible est un livre très bien écrit avec quelques incohérences de son temps la pensée de son temps mais c'est des belles pensées je lis je regarde David t'as tapé Goliath ok mais qu'est-ce que ça peut me donner comme leçon ça veut dire que le plus petit peut être souvent le plus fort c'est tout je m'arrête là il faut savoir estraire l'Africain ne s'est pas estraire il porte toute la boue il va avec et on le vend avec sa boue et puis quand tu pousses quand même un peu plus loin dans ces écrits là tu constates que David est allé chez les phéniciens se cacher et quand David va donc chez les phéniciens se cacher il oublie que Goliath était un phénicien n'est-ce pas et Goliath est donc un phénicien et il a tué Goliath il a tapé Goliath et il allait se cacher chez les phéniciens on l'a attrapé on l'a amené dans chez le roi voilà et il est devenu un peu hein il a singé la folie pour s'échapper donc voilà quand tu lis les écrits des autres quand tu lis l'intelligence des autres je suis pas là pour nier mais après tu prends ce qui est bien tu fais un filtre tu fais un filtre tu mélanges avec tes écorces aussi ce que tes grands-parents ont écrit ou t'ont laissé mais le malheur c'est que vous n'avez même pas un héritage de vos grands-parents n'est-ce pas vous savez même pas qui vous êtes il y a des gens dès qu'il cite son père sa mère il sait plus qui a accouché son père ni sa mère hélas on peut pas avoir de spiritualité alors le guide qui est le leader de l'opposition au Cameroun alors Christopher Chimi tu seras peut-être déçu ce soir tu as toi-même la réponse voilà quand je fais des enseignements comme ça ne me ramène pas à celui qui est le leader de l'opposition je sais pas à quoi ça renvoie toi-même tu sais qui est le leader de toutes les manières même si je te dis un nom si je dis Wungli Masaga tu vas te déconnecter de mon direct les gens sont devenus tellement intolérants surtout en Afrique aujourd'hui tu me poses une question apparemment anodine mais c'est un piège si je te donne le nom d'un Camerounais leader il suffit qu'il ne soit pas de ton village ou que ce ne soit pas lui c'est la guerre tu vas même plus m'aimer alors qu'au début tu disais le guide vraiment tu es trop fort et c'est ça qui m'a fait c'est-à-dire nous faisons aussi le bilan de cette année ça nous a permis de connaître vraiment qui est derrière l'écran qui se cache derrière les commentaires c'est des petits gens c'est souvent des petites personnes haineuses et partisanes qui vous sourient qui vous montrent un beau visage dès que vous dites un truc qui va caca vous devenez l'homme à battre dès l'instant il oublie qu'il vous a mis des likes des likes tu es trop fort vraiment bravo vous savez la situation de Cameroun ne m'apporte absolument rien nous regardons en nombre d'expériences ce qui va se passer et nous allons jouer un rôle actif mais pour l'instant permettez que je donne aussi le savoir aux Togolais qui nous écoutent aux Béninois aux Français aux Américains aux gens du Canada qui m'écoutent n'est-ce pas ? mais c'est comme ça parce que les gens leur sympathie s'arrêtent dès que tu n'es plus d'accord avec leur idée mais qui vous dit que vous avez raison vous ne pouvez pas avoir raison vous ne devez pas avoir raison face à celui qui a plus de raison que vous quand même ou qui est supposé être plus fort que vous moi quand il y avait des situations quand il y a une situation politique en Afrique j'interviens je donne mon avis et puis après je continue ma vie j'ai pris position en Côte d'Ivoire je n'ai jamais eu un petit chèque venu d'Alassane Ouattara ou je ne sais pas de qui mais je n'attendais pas ça je n'attendais pas ça j'ai fait une vidéo sur le petit Kylian Mbappé à un moment où il a raté le pénalty et toute la France un peu réactionnaire raciste voulait s'écraser je lui ai fait une vidéo et puis je découvre qu'il y a des gens là sur Facebook qui me font le chantage on va te présenter à Kylian Mbappé mais je ne vis pas de Kylian Mbappé il faut déjà que son entourage même soit déjà assez cultivé pour venir approcher un homme comme moi pour au moins discuter mais c'est peut-être des gens aussi enfermés bornés attention on va nous voler notre fils j'ai pas besoin de ça apprenons à faire quelque chose à nous engager parce qu'on aime parce qu'on a le devoir pas parce qu'on va gagner quelque chose apprenons vous savez vous êtes dans un pays de lumière comme la France la France s'est développée avec les lumières des savants ont écrit des tonnes de choses les savants ont laissé l'héritage vous profitez des métros au Canada au Gabon je dis Gabon peut-être dans mille ans vous profitez des métros aujourd'hui aux Etats-Unis vous profitez de tout ça vous ne savez pas que c'est Tocqueville qui a réfléchi vous ne savez pas que les gens ont écrit c'est l'écriture qui a créé l'avion c'est l'écriture qui a créé le bateau c'est l'écriture qui a créé l'université pour vous former c'est l'écriture qui a créé la voiture vous ne me ramenez pas au rôle des partisans n'est-ce pas tel a dit que quand je suis dans l'arène politique je suis un politicien très costaud mais quand je suis dans mon rôle de pépé où je distribue des petits des petits bitacolas spirituels prenez juste vos bitacolas alors comment tu vois l'avenir de l'Afrique francophone dans les trois prochaines années voilà une question qui est un peu plus pésée voilà une question qui est un peu plus pésée voilà une question qui a un bon sens qui n'est pas un piège je n'ai pas peur des questions j'ai donné j'ai donné comme dit Michel je suis là pour donner des enseignements de la vie c'est un choix je ne suis pas là pour entrer dans qu'est-ce tu parles de tel qu'est-ce tu parles pas de tel on finit l'année en beauté non je salue tous ceux qui sont venus participer à ma conférence au George 5 Palace samedi passé et c'était tellement magnifique d'amener aussi ces gens-là dans des palaces aux forces pour parler affaires pour parler coaching la vie l'expérience et je remercie tous ceux qui ont pris de leur temps parce qu'en face il y avait aussi le Tentamar et ils ont quand même choisi de ne pas aller vers le Tentamar il faut venir des choses structurées vous voulez quoi en tant qu'Africain aujourd'hui quand vous ne voulez pas grandir quelqu'un me répond l'Afrique francophone dans les trois prochaines années c'est la catastrophe humanitaire l'Afrique francophone l'Afrique en général peut-être qu'il y a quelques signaux positifs mais regardez comment même l'Ethiopie est en train de se déchirer pour toujours le communautarisme le Tigré l'Erythrée le pays va éclater bientôt faites attention l'Afrique francophone n'est pas déjà une Afrique de l'intelligence c'est l'Afrique des gens qui ont noyé des énergies dans d'autres combats des successions qui durent même étant malade on s'accroche au pouvoir même étant mort mourant et c'est tout ça ce renouvellement de la classe politique qui ne se fait pas l'Afrique francophone n'existe pas moi j'allais dire plutôt l'Afrique française parce que c'est une Afrique qui est totalement collée à la France ce n'est pas le reproche fait à la France c'est le reproche fait à ceux qui sont collés à la France moi je ne trouve pas ça mauvais parce qu'en réalité moi je vais vous faire une confidence je pense qu'on devrait même rester dans l'escarcelle française et faire comme la Barbade prendre la démocratie vraiment prendre son indépendance quand on est vraiment prêt la Barbade a eu le temps de mûrir de mûrir leurs projets de nations ils ont changé les lois les gens ont voté un parlement efficace et ils ont dit au moment venu à la reine d'Angleterre nous on n'est plus avec vous c'est comme ça et ces choses qu'on a obtenues dans le mensonge dans la trichérie c'est un adoubement de petits pygmets qui viennent remplacer d'autres pygmets en ayant tué les grands pygmets dont ceux qui voulaient la liberté et depuis là on n'arrive pas à se développer le guide que penses-tu de la sortie de sur l'interdiction de filmer le stade je ne sais pas de quoi vous parlez et parfois quand je dis que je ne sais pas de quoi vous parlez il y a quelqu'un qui est énervé pourquoi il ne dit pas mais pourquoi je vais vous dire ce que vous voulez entendre pourquoi je dois vous dire des choses il y a une manière de dire des choses alors l'interdiction de filmer le stade si je peux répondre à votre question il s'agit du stade qui n'est pas totalement achevé à Yaoundé au Cameroun pour l'ouverture de la canne et la société a dit de ne pas filmer mais peut-être parce que c'est des raisons stratégiques ils veulent terminer ou pas mais pour moi vous ne pouvez pas aussi filmer les sites sensibles comme ça voilà sauf si il y a un problème politique ça veut dire qu'on veut peut-être cacher des choses mais bon généralement les chantiers sont encerclés partout où vous êtes dans le monde les chantiers même quand on fait une maison on met une clôture d'abord c'est quand le chantier finit qu'on enlève les barrières on casse pour présenter l'édifice voilà la vraie réponse elle est technique et normale mais maintenant il y a peut-être une réponse politique peut-être les gens ne sont pas prêts ça c'est autre chose mais dans les règles de l'art quand on est en chantier on fait un périmètre de sécurité on met une barrière on ferme généralement même les immeubles c'est quand on a fini qu'on fait tomber les voiles les plastiques voilà c'est comme ça alors le guide j'espère une conférence de vous au Cameroun et précisément à Douala en 2022 c'est probable que je sois dans ce pays au Cameroun si j'ai le temps parce qu'on est en train de travailler aussi je suis notre propre chose mais je pourrais voir un match ou deux et si l'occasion se présente je ferai une conférence mais moi j'ai de la peine avec des pays souvent comme le Cameroun où même les gens de médias sont comme des adversaires il y a beaucoup de jalousie quand même quand vous arrivez en Côte d'Ivoire vous avez vu voilà on m'a donné un access prime time la plus grosse émission de Côte d'Ivoire on m'a reçu dans les plus grosses chaînes de radio de télé tout le monde voulait venir à mon hôtel me rencontrer ils sont ouverts je ne sais pas si on est ouverts je ne sais pas mais j'aimerais bien je viendrai faire une conférence et je ne veux pas avoir la soldatesque et la pression le tout c'est juste une conférence sur la liberté sur l'intelligence sur le pays qui avance voilà donc je viendrai faire une conférence j'avais même voulu faire une conférence au Hilton tout ça est prévu donc il y a le livre qui sort on va faire une conférence parce que c'est un livre qui parle quand même des enjeux et de l'avenir du Cameroun et de l'Afrique voilà mes chers amis je pense qu'on a fini on reste encore un peu on a quelques questions ou pas ça fait du bien de suivre quand même de faire ces lives avec vous ça fait du bien ah mais elle m'a appelé mais écoute je n'appelle bon je prends je rappelle pas sûr allô oui allô bonsoir le guide bonsoir je suis très contente de vous entendre ce soir le guide c'est un grand plaisir ça me fait aussi plaisir parce qu'on ne sait pas parler depuis longtemps n'est-ce pas je n'ai pas fait de live depuis oui en effet bon je me suis dit que c'est à cause de de votre agenda changé quand vous aviez une conférence à midi on a compris voilà bon c'est vrai que parfois je fais beaucoup de conférences mais bon on diminue un peu tout ça parce que ça demande beaucoup d'énergie et j'étais en train de finir mon livre aussi le guide on vous attend toujours au Cameroun on vous attend au Cameroun il y a même quoi là-bas au Cameroun on vous attend au Cameroun le guide franchement il y a quoi en fait je vous appelais parce que je voulais répondre au monsieur qui a parlé avant moi là au début de votre direct il a dit qu'il est surpris que suffisent pour les lives il y a des lives par exemple 10 000 vues pour des choses qui ne sont pas très pertinentes alors que votre life qui est très pertinent n'est pas accessible enfin n'est pas n'a pas beaucoup plus de vues oui oui je voulais lui dire que quand il regarde la classe la CIL à la CIL il y a beaucoup d'enfants il y a beaucoup de gens à la CIL tout à fait mais au coup moins de eux il y a moins de gens 6e il y a des gens il y a beaucoup de gens en 6e mais en terminale il y a moins de gens à l'université encore en première année à l'université c'est l'amphi 1000 pour le Cameroun par exemple l'amphi 2000 mais pour les masters doctorants c'est l'amphi 100 l'amphi 200 il y a moins de gens et l'amphi 100 il n'y a même pas 20 personnes pour les masters c'est pas faux c'est pour vous dire qu'en principe là où il y a beaucoup de gens c'est la CIL à la CIL il y a tout le monde mais en master en doctorat il n'y a pas tout le monde il faut faire attention donc c'est pas n'importe qui c'est pas n'importe qui qui suit vos lives parce que certains peuvent venir suivre ça ne va pas les intéresser puisqu'ils ne vont même pas comprendre ils ne vont pas comprendre de quoi vous parlez puisque vous parlez de l'être vous ne parlez pas de l'avoir la plupart des lives parlent de l'avoir ça veut dire que le commerce vous avez dit ça à l'entente de votre direct ah oui ça veut dire que le commerce tout ça blabla tout ça c'est la voix en fait ils ne comprennent pas qu'avant d'avoir il faut travailler l'être il faut travailler le développement personnel voilà là où l'Afrique est toujours en retard c'est à dire c'est comme si on nettoyait mal les oreilles les gens même te disent développement personnel c'est des notions liées à la psychologie c'est c'est une manière de responsabilité de responsabiliser les hommes eux-mêmes sur leur vie parce qu'avant on prenait tout on mettait à Dieu on remettait à Dieu on remettait à ceci c'est pas mauvais mais maintenant avec le temps moderne aujourd'hui chacun peut être responsable et tenir son volant n'est-ce pas c'est ça qu'on appelle le développement de la personne mais les gens ont compris qu'il faut commencer à vendre les biscuits partout et les bananes et les oignons c'est pas mauvais je suis un commerçant moi-même mais c'est pas de ça qu'on parle en fait c'est une richesse vide les gens pensent qu'avoir l'argent les gens ont l'argent mais ils ont toujours les mêmes problèmes que ça va avant alors que quand on a la vraie richesse quand on développe son être on n'a plus de problème on est rassasé en fait on n'a pas besoin d'argent quand on est psychologiquement développé quand on est riche on ne se sent pas la nécessité forcément d'avoir d'être milliardaire c'est pas très utile j'ai fait une conférence ce week-end où un thé même le thé c'est 100 euros même un petit thé donc c'est pas une question d'aborder le côté matériel il y a un côté évidemment plus spirituel plus psychologique plus fondamental de la liberté c'était le bien-être voilà moi à un moment pourquoi j'en parle ma chère prise quand j'ai à un moment prise d'hôte c'est ça prise d'hôte oui à un moment de ma vie j'étais vraiment j'avais un peu plus de moyens que ça peut-être mais il m'arrivait le soir d'être malheureux dans ma maison parce que tous les gens qui tournaient autour personne ne venait parce qu'ils m'aimaient les gens les gens venaient danser autour de moi une cour de courtisan vous savez le guide si vous essayez et vous êtes aussi vous êtes un grand communicateur vous êtes un journaliste si vous essayez d'interview par exemple si vous intervievez par exemple les milliardaires les managers les plus grands hommes les gens qui ont le plus d'argent moi je suis dans un milieu d'élite la plupart des gens vous allez voir ils ont tous un même une même plainte ils ont tous un même problème leur problème leur problème en général c'est la solitude c'est des gens la plupart du temps ils sont seuls bien sûr et ils ils ne reçoivent presque jamais et en principe même ils ne savent pas donner et en même temps ils ne savent pas recevoir parce que quand on sait recevoir on sait donner en même temps et vous voyez ces milliardaires là même quand ils donnent de l'argent aux gens ce n'est pas le vrai ce n'est pas le vrai don en soi parce que le don même le fait de donner c'est 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 un don inconditionnel c'est-à-dire qu'on donne parce qu'on a le plaisir de donner c'est comme vous vous avez eu le plaisir de recevoir ou convivre dernièrement au George 5 c'est un plaisir pour vous c'est-à-dire que vous vous êtes dit non vous voulez pour la fin d'année je m'excuse d'entrer un peu dans votre tête le guide peut-être vous vous êtes dit que pour la fin d'année vous allez donner à vos convives pour ceux qui vont assister à la conférence allô ? oui je te suis ok vous allez donner à vos convives un espace un peu plus privilégié c'est une manière de pour moi c'est quelque chose je ne sais pas si vos convives ont compris ça ce que vous avez voulu faire mais vous avez voulu leur donner cet espace-là cette ambiance-là cette ambiance c'est VIP histoire de leur dire bonne année pour la fin d'année enfin je suppose j'espère que c'est ça tout à fait en fait c'est un don un don en fait et les gens parfois les gens ne savent pas recevoir le don qu'on leur donne et c'est comme ça qu'en même temps ils ne savent pas donner donc il faut qu'on apprenne à recevoir et il faut aussi qu'on apprenne à donner c'est 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 très difficile de nous jouer la vie c'est le donner et le recevoir mais tu dis quelque chose de fondamental il y a beaucoup de gens je ne sais même pas s'il faudrait les appeler milliardaires ou pas mais les gens sont trop dans l'accumulation chez nous et je ne vois pas les milliardaires je ne fais pas de procès je ne fais pas de procès aux gens mais les gens sont très méchants en Afrique si tu veux même ceux qui ont les moyens sont tellement méchants ou peut-être parce qu'ils viennent de très loin le gay oui en fait ce n'est pas trop je peux dire que c'est l'ignorance la plupart sont ignorants aussi la plupart n'ont pas lu la plupart sont ignorants oh regardez bien regardez bien il n'y a pas de milliardaires il n'y a qu'en Afrique où il y a des milliardaires en alphabète il n'y a pas de milliardaires en alphabète dans le monde très bien en principe regardez bien regardez bien et là il y a quand même un problème c'est pour ça que c'est des milliardaires de cartons le monnaie de singe chez nous les milliardaires ici sont parfois des gens les plus cultivés les plus puissants de la société même intellectuellement et ils produisent les livres et ils ont des fondations et ils ont des soucis et ils donnent des conférences chez nous aucun milliardaire où la plupart ne peut se mettre même devant les gens parce qu'il n'a rien à dire c'est l'économie villageoise laisse moi développer une minute c'est l'économie souvent circulaire et villageoise des petits trafics des années 85 bref c'est pas même leurs enfants qui doivent prendre le relais viennent plutôt dilapider et se retrouver devant la cour et ça fait que il n'y a pas de fondation basée sur la recherche et le développement dans ces sociétés c'est-à-dire si le gars vend le poulet ou le poisson il ne fait que vendre le poisson il ne fait que vendre le poisson qu'il soit pourri ou pas et il ne fait qu'acheter les terrains arracher construire emmagasiner mais à la fin il n'a ni fondation il n'a ni centre de recherche il n'a ni institut voilà il y a très peu il y a très peu et c'est pour ça que l'Afrique ne peut pas se développer je voulais conclure en disant que vous voyez en principe ceux qui enseignent devraient enseigner ce qu'ils pratiquent au quotidien normalement un enseignant doit pratiquer son enseignement en principe aux Etats-Unis la plupart des enseignants sont des pratiquants en fait c'est des gens qui exercent ce qu'ils enseignent mais chez nous ici il y a des enseignants qui n'ont jamais pratiqué leur enseignement ils n'ont jamais mis en pratique ce qu'ils enseignent bon il faut aussi faire une différence c'est un autre sujet pratiquement qui peut nous prendre beaucoup de temps même demain mais bon c'est pas parce qu'on est prof d'anglais qu'on est anglais non mais si on est prof d'anglais le guide ça veut dire qu'on parle au moins l'anglais on ne peut pas être prof d'anglais sans parler l'anglais non mais est-ce qu'on est anglais non non j'ai dit non tu as bien compris j'ai compris mais je parle de la pratique le guide non mais c'est ce que je dis que tu peux être un prof de philosophe ça être philosophe tu peux être un prof de philosophie ça être philosophe hein c'est difficile en fait c'est une culture franque au fond on a dit après même c'est trop dit ça c'est plus la culture franque je vais te prendre la vie humaine est terrible bon est-ce qu'elle est là je pense qu'elle est partie bon je te prends un dernier exemple et puis on se on va se séparer tu sais j'ai perdu un ami qui était qui était cardiologue et il est mort de problèmes de coeur ça c'est la meilleure le cordonnier qui n'a pas de chaussures non ça veut dire que c'est la vie qui est comme ça et moi même je me suis retrouvé à Douala une fois avec cet ami c'est douloureux d'en parler mais j'ai vu le gars on a avalé le porc le gars siffle au moins 14 morceaux seuls avec toute la graisse donc le gars il n'allait pas de même ordre sur la vie tu vois sur les excès donc chez nous on ne fait pas la différence entre la personne la vie personnelle et le circuit académique et tout tu peux être docteur et être fou moi je connais un docteur qui a étranglé sa femme qui la battait la violait tous les soirs je pense qu'il était enseignant à l'université donc il faisait les conseils et puis le soir il étranglait sa femme donc il y a des fous non la folie c'est aussi ça c'est à dire avoir tu peux être bien constitué parchemin gros poste et tout et puis il y a des détails dans ta vie il y a des moments dans ta vie où tu es incohérent et c'est ça qu'on appelle la folie or en Afrique dès que quelqu'un a seulement deux petits parchemins poste un costume on oublie qu'il peut avoir des incohérences dans sa vie et on oublie de le juger sur ces incohérences qui viennent masquer que viennent masquer son poste son grade à l'université ou dans l'administration voilà le guide vous êtes en train de parler du bon sens et de la sagesse en fait parce que quand je regarde parfois la télé je vois des gens d'un certain âge même non seulement ils ont un certain âge mais ils ont des diplômes mais ils n'ont pas le bon sens en fait ils n'ont pas la sagesse si les diplômés n'ont pas le bon sens imagine alors ceux qui n'ont même pas de diplôme donc toute la population est soumise à un mauvais goût quand tu arrives en Afrique qu'est-ce qui te marque c'est le mauvais goût les gens boivent devant les ordures devant la poubelle et tout le monde est content c'est toi qui viens d'arriver qui constate qu'on est en face d'une poubelle d'une déchetterie et si tu tentes de raisonner les gens on va dire c'est toi qui as un problème mais c'est ça la folie mais le guide vous voyez qu'ils sont méchants parce que leur ignorance est très visible c'est visible en fait leur manque de vous appelez ça manque de cohérence moi je parle j'appelle ça le bon sens en fait c'est un peu la même chose ils n'ont pas de bon sens et ils n'ont pas de sagesse malgré leur diplôme et malgré leur âge parce que les diplômes et l'âge ne confèrent pas aux individus la sagesse et le bon sens je ne fais pas le procès des gens qui ont leur diplôme chacun fait ce qu'il veut encore que chacun les achète où il veut ce que je veux dire c'est que nous comme ce matin ce matin ici en France il y a un très grand maître d'hôtel un très grand cuisinier qui a tué sa femme et il est allé la jeter il est allé la jeter à la Seine et il est allé au travail normalement il a servi des clients les gens sont sortis on a applaudi son menu quand il rentrait le soir la police là se manque mais c'est un criminel non voilà un grand maître d'hôtel un grand cuisinier que tout le monde apprécie parce qu'en France la gastronomie c'est comme la philosophie imagine tous les gens il est allé travailler il sait donc il sait bien faire la cuisine c'est un grand c'est un riche mais c'est un meutrier psychologiquement il était fragile n'est-ce pas oui mais psychologiquement il est pauvre ok dans toute la société voilà la folie dans notre société est généralisée aujourd'hui où les gens peuvent se cacher derrière leur gros manteau alors que c'est les pays méchants c'est les pays criminels c'est les pays bandits et c'est cette moralité-là qui cette digue morale-là s'est cassée et c'est ces gens-là qui ont un problème d'éducation et de perception du monde exactement je n'aimerais pas prendre des exemples voilà c'est ça c'est grave donc je préfère dire que vraiment nous avons une société un peu bizarre mais le peu de gens qui suivent les directs qui sont pertinents c'est ces gens bon prison prison on me dit on me dit qu'il faut déjà arrêter avec toi parce que il paraît que vous avez besoin du coaching et qu'il faut payer le coaching il faut payer le coaching bon c'est pas moi qui dit c'est un auditeur qui écrit ça pour dire que la dame là pose trop de questions ben écoute je serai au Cameroun et puis organisons une conférence prenez déjà organisons et prenez les tickets mettons une salle et puis moi je prends le Hilton et puis on fait une conférence bien sûr et je serai là donc on va se voir bon allo elle est partie ah vous voyez la dame j'espère qu'elle n'est pas fâchée n'est-ce pas vous voyez il ne faut pas reprendre mal aux dames j'ai peut-être été dur mais bon c'est pas moi c'est Numero Lomi la dame a besoin dans le coaching ah peut-être qu'elle n'est pas contente d'avoir écouté ça il ne fallait pas que je il ne faut pas dire tout bon mais en même temps il fallait que je parte aussi je vous souhaite bonne soirée et merci de m'avoir écouté on se retrouvera demain généralement même les plus grands même les coachs les plus expérimentés ça c'est le bon c'est le bon nombre de vues pour ce genre de directs quand c'est le direct à sensation on sait que ça la machine l'algorithme on connait le travail de Facebook donc c'est pas nos amis mais on est obligé d'être là on est au corps à corps mais écoutez bonne soirée je vous souhaite de passer un agréable moi je suis heureux d'avoir été là avec vous les livres sont là bientôt enfin les livres sont là le prochain le tout dernier arrive vous pouvez le précommander la liste est longue là normalement vous devez appeler et précommander votre livre bonsoir le guin pépé je précommande déjà mon livre c'est comme ça qu'on appelle c'est ça l'amour c'est ça aussi hein donc passez vos commandes et puis on se retrouve demain pour notre live un autre moment d'échange je vous adore c'est la fin d'année numéro l'OMI a parlé de coaching évidemment à Keva c'est mon académie on a formé pas mal de gens cette année j'espère qu'ils nous disent merci et les résultats sont là les gens se portent mieux c'est ça le but et si vous ne vous portez pas mieux venez à nous et puis pour la banque à Keva Bank on est en train de mettre les choses en place évidemment chaque jour les gens qui ne réussissent pas ne savent pas attendre les pauvres ne savent pas attendre ils sont impatients et si vous voulez donc réussir dans la vie faites toujours un peu plus que les autres les gens qui peuvent nous critiquer on comprend j'accepte tout mais je suis quand même une feuille de métal je ne suis pas une éponge je ne prends pas vos critiques quand on a lancé la banque c'est pour dire que ce n'est pas une tâche facile mais on va y arriver on insiste on travaille on cogne on continue on bruscule on arrache rien ne nous a jamais été donné mais voilà c'est bon non ? 90 minutes de live ce n'est pas beaucoup je dis merci à vous tous regardez cette belle tenue comment l'Afrique peut avoir des tenues de roi comme ça et 5 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 3 Merci.